salut tout le monde c'est Grenaz aujourd'hui je voudrais faire un petit tour de jardin avec vous mais pour vous parler de jardin comestible en fait parce qu'on se rend pas compte mais dans un jardin il ya énormément de plantes qui sont comestibles donc là on s'étend un petit peu troublé pour trouver de la nourriture etc ça peut être pas mal donc là juste pour vous montrer rapidement ne serait-ce que là sur la gauche vous voyez il ya plein de pissenlits donc déjà tout ça c'est comestible vous pouvez vous faire des petites salades avec ou des petits beignets il ya aussi des marguerites là tout ça vous pouvez ça se mange aussi les petites marguerites il ya aussi là bas dans le fond vous voyez peut-être pas bien mais il ya du de l'achiller millefeuille et aussi du lamier pourpre le lamier pourpre c'est les petites fleurs violettes là que vous voyez ça c'est pareil il y en a plein jardin et c'est comestible juste devant là on a mis des des petites tuiles autour mais c'est des framboisiers qui poussent naturellement ça c'est cool aussi donc on va voir les framboises à ce moment là juste sur la droite ici on va avoir de la moutarde donc la moutarde c'est pareil les feuilles sont comestibles et puis après ça les les graines on pourra les utiliser pour faire de la moutarde maison à l'ancienne donc voilà tout ça en fait ça fait qu'il ya déjà pas mal de choses qui sont comestibles et là je vous ai montré juste sur ouais sur 10 10 ouais même pas 10 mètres carrés voilà il ya déjà pas mal de quoi manger donc là on retrouve encore de l'achiller millefeuille après il ya des applications qui peuvent vous aider à identifier les plantes donc je vous montre après comment ça fonctionne enfin il y en a une je sais pas trop ce que c'est en soi donc enfin je regarde il ya de la ciboulette un peu partout dans le jardin voilà donc là si je me rapproche ici la ciboulette les grandes tiges un peu vertes d'une autre couleur qui monte bien haut juste ici on en trouve une autre lamier pourpre donc pareil tout ça c'est c'est pas assez pas mal on a encore du pissenlit du lamier pourpre ici peut-être quoi faire encore des salades ici on a alors ça ressemble un peu à la moutarde mais c'est pas de la moutarde une sorte de salade je me rappelle plus exactement de son nom je vous mettrai dans la description mais c'est assez comestible aussi donc pour en savoir si une plante est comestible à vous identifier avec une avec une application et puis après ça vous regardez sur internet si elle est comestible d'une façon ou d'une autre il y en a qui sont comestibles mais à petite dose c'est à dire qu'elles sont aussi diurétiques ou ce genre de choses ou laxatives donc faut faire un peu attention surtout en ce moment avec le pq qui peut venir à manquer donc là on retrouve encore plein de petites fleurs lamier pourpre marguerite enfin pas des marguerite des paquettes donc comestibles aussi de lamier pourpre j'en ai partout dans le jardin comme vous pouvez voir là dessus on est peinard un moment j'ai encore de la ciboulette aussi et après il ya aussi donc tout ce qui est feuilles de pissenlit et les salades sauvages qu'on appelle aussi les laitues vireuses qui généralement sont comestibles également donc là typiquement j'en ai une qui est énorme je sais pas si vous voyez c'est pas une étude ici c'est une étude vireuse voilà donc je sais pas quelle taille elle fait mais elle est assez conséquente je vais mettre ma main à côté pour que vous compreniez voilà donc en gros elle fait deux fois ma main donc là il ya de la salade donc les laignées pourpre encore partout et puis après il ya des orties donc les orties aussi un comestible aujourd'hui juste faire attention en les ramassant pas se se piquer donc après vous prenez par en dessous de la tige il ya une il ya une quand je veux dire une chaîne youtube qui est pas mal c'est les chemins de la nature aller voir parce que du coup ça permet vraiment de découvrir des plantes comestibles notamment le lamier pourpre c'est chez eux que j'ai vu que c'était comestible voilà puis là tourne dans l'ancien potager avec le romarin qui est en fleurs la sauge qui doit faire bien deux mètres carrés le romarin il doit faire 4,4 ou 5 mètres carrés et on atteint là aussi donc au niveau plantes aromatiques on est pas mal ok donc vous téléchargez l'application qui s'appelle plantes net p l a n t n e t donc ça se présente comme ça vous cliquez en bas sur l'appareil photo au milieu sur caméra on revient sur la plante que je voulais identifier tout à l'heure vous approchez vous prenez en photo vous pouvez faire une feuille au démarrage pour bien bien qu'on la voit vous prenez la photo vous validez vous précisez que c'est une feuille donc là il fait une première identification qui propose un bec de grue à feuilles ou un cerfeuille sauvage donc pour être sûr vous faites retour en arrière et vous prenez une autre photo de la plante là vous pouvez près de dire que c'est une plante entière éventuellement il envoie il récupère donc il a l'air de confirmer j'en prends une troisième pour être paix pour être sûr une feuille j'ajoute je prof dit que c'est une feuille et là normalement voilà donc il a l'air de confirmer que ce serait un bec de grue donc là vous pouvez regarder les autres photos des gens qui ont partagé effectivement ça a l'air de ressembler voilà vous pouvez aller au pire ok donc on va confirmer que c'est ça donc avant de confirmer on va cliquer sur le nom de qui est au dessus l'herodium cicutarium machin le bec de grue à feuilles je crois quoi et là vous avez donc toutes les caractéristiques donc je vais généralement sur l'onglet wikipédia donc l'herodium cicutarium voilà étymologie description rôle écologique la feuille de silu voilà ok rôle écologique répartition et habitat donc là vous pouvez lire un petit peu le détail espèce constitue une source de nourriture saisonnière pour les herbivores qui peuvent les consommer son feuillage ou ses graines les graines fournisse près de 9 calories par glène c'est pas mal je ne sais pas si c'est c'est quand même pas recommandé je crois communément appelé bec de grue à feuilles de silu sa feuille de silu mais un plantaire basse et annuel bis annuel de la famille des germines assez voilà voilà donc après vous pouvez chercher répartition habitat systématique donc soit si c'est comestible des fois ce sera affiché sur la page ou alors sinon vous pouvez chercher sur internet d'autres ressources informations pour voir si cette plante spécifiquement est consommable ou pas voilà voilà bon bah c'était tout j'espère que ça vous aura servi puis que vous pourrez vous rendre compte en fait il ya beaucoup à manger dans votre jardin un peu partout en plus c'est le début du printemps donc ça commence à bien à bien être fleuri et tout ça donc ça sera plus facile pour identifier si vous avez les feuilles et les fleurs voilà ça peut aider bon du coup juste un petit complément j'ai ouvert le bec de glu la feuille de silu et l'homme est effectivement là il raconte rapidement cette plante a été utilisée comme plante médicinale on attribue des vertus hémostatique et astringente c'est pas faux ainsi qu'une capacité à agir sur la pression sanguine cette plante comestible un goût qui rappelle celui du persil en plus piquant contrairement aux autres espèces d'hérodium généralement trompe amère les amérindiens la consommer cru ou cuite ses racines ont été consommés en égypte à priori comestible du coup voilà donc c'est un peu de goût de persil donc pour être sûr que c'est bien la bonne description morphologique alors plantaire basse évolue je valide elle évolue est annuelle elle présente des feuilles alternées donc ça c'est bon effectivement ils sont alternés finement découpé un peu velu ressemble à des feuilles de fougères ou à des plumes la forme générale d'une feuille étovale ou grossièrement lancée au lait ok bah a priori c'est que c'est comestible donc on va pouvoir goûter ça je vais quand même vérifier en refaisant des identifications avant de le consommer histoire de ne pas de pas s'empoisonner ce serait con aussi faut faire attention il y a aussi des trucs dangereux mais en règle générale c'est plutôt sûr allez tchou tchou